Salut j'ai loulou, je suis Zylmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on continue avec la Bugatti Veyron, la numéro 102, dans ce numéro on va continuer à assembler la carrosserie et si je vous montre ici, voilà, ah j'ai beaucoup de trucs qu'il faut que je fasse disparaître voilà, on va faire apparaître, enfin on va faire apparaître, voilà ce qu'on a ici sur le numéro où on en est arrivé à peu près, on a toute la partie ici carrosserie qu'on va assembler dans ce numéro 102 mais on a également toute la partie habitacle et moteur qui est là, qui est monté et j'ai toujours mon volant à l'envers il faut vraiment que je trouve un petit moment pour le mettre à l'endroit allez, sans plus attendre, on va passer au montage de ce numéro 102 on regarde ce qu'il y a dans le fascicule, on regarde les pièces, c'est parti Bugatti Veyron numéro 102, dans ce numéro on va parler un peu de, deux fois patron de Bugatti de monsieur, oh la vache, Wolfgang Durev, bon bref, je suis incapable de prononcer ce genre de nom de famille forcément à l'intérieur on va retrouver une petite information importante concernant vos livraisons c'est à dire que maintenant, l'augmentation des prix de la matière première on va augmenter le prix de vos fascicules, merci Altaya, c'est trop cool niveau montage, voilà ce qu'on a ici, on a le goût, alors garde-boue, arrière, gauche le voilà, c'est une superbe pièce en métal, imitation carbone, non, c'est magnifique très 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 jolie pièce, donc on va assembler ça dans ce numéro on va mettre ici la trappe à essence, qui pour le coup ne sera pas amovible on va venir la mettre en place directement sur notre carrosserie on va venir visser avec deux vis et le rendu sera celui-là, et ma foi il sera plutôt sympatoche allez hop, je mets ça de côté je fais un peu de place sur mon bureau, j'ai encore du bazar que j'ai laissé sur le live de vendredi dernier on attaque le montage, je mets ça sur le côté donc je viens récupérer ici mon aile le garde-boue plutôt je viens récupérer également ici le petit bouchon je vous zoome un petit peu voilà le petit bouchon sur lequel on va retrouver forcément le sigle de la Bugatti Veyron magnifique et on va venir gentiment le mettre en place ici, donc on ne peut pas trop se tromper on a un détrompeur justement qui est prévu pour ne pas mettre le bouchon à l'envers donc on ne peut le mettre que de ce sens-là est-ce que ça... oui, alors ça c'est une trace de grappage qui s'est mal dégrappée je vérifie quand même que ce n'est pas un détrompeur non, non, c'est bien un problème c'est bien un morceau de grapp qui traîne je l'enlève voilà et je viens le mettre à sa place on cherche le bon angle je n'arrive pas à bien le mettre je n'arrive pas à mettre j'ai cette curieuse impression que le téton ne veut pas rentrer à sa place ok, il ne faut pas avoir peur d'appuyer en fait, même en appuyant mon téton ne rentre pas dans le trou prévu à cet effet dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu cette problématique-là c'est un peu casse-pied parce que du coup normalement ça doit être droit donc si je prends ici cette pièce-là je vais vous zoomer un petit peu comme ça pour que vous puissiez voir un peu voilà si hop, je viens la mettre en place donc ça va se mettre comme ça ça s'emboîte, nickel ça, ça doit être droit ça doit être comme ça bon je vais venir le visser comme ça c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir une gêne en fait les vis donc j'ai des PS5 et des DS2 donc on va récupérer une PS5 et on va venir gentiment serrer la vis ouais je ne suis pas hyper super convaincu hop, ça vient là ouais c'est à peu près droit mais là j'ai un rebord qui m'embête j'ai presque envie de couper le téton pour qu'il ne m'embête pas du tout en fait c'est ce que je vais faire parce que là le téton il me gêne plus qu'il me rend service il est censé être là pour faciliter la mise en place et pour pas qu'il tourne mais je me rends compte que ça ne rentre pas le téton ne rentre pas du tout du tout du tout dans son logement et du coup il va me gêner donc je vais le couper je vais peut-être plutôt y aller à la pince coupante parce que là c'est un coup à ce que je me coupe donc voilà donc j'ai coupé le petit téton je vais pouvoir venir mettre ça en place je le mets je m'assure que c'est bien droit là c'est le cas je le maintiens en place avec mon doigt et je viens mettre la vis forcément en mettant la vis ça a tourné donc ce que je vais faire c'est que je vais gentiment desserrer pour essayer de trouver l'angle qui correspond le mieux et ben là je suis pas mal là je suis complètement droit et ma trappe elle est complètement refoncée ok là on est bien on est en place donc bah dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce problème là parce que c'est c'est un peu dommage c'est dommage d'avoir pensé à mettre un détrompeur et au final il nous embête plus qu'il nous aide quoi ensuite je vais retourner la bébête alors comme je le dis souvent pensez bien à vous munir d'un petit chiffon doux lorsque vous faites ça le but du jeu étant de ne pas rayer la carrosserie sur votre plan de travail ce qui serait dommage surtout la beauté de cette carrosserie ce serait vraiment dommage et là on va venir mettre deux vis DS2 bien évidemment j'ai pas prévu l'ouverture du sachet voilà là je vais visser dans du métal donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre un petit peu d'huile dans mon récipient voilà ce qui permettra de venir tremper ma vis ma tête de vis dedans et de visser métal métal la première vis à mettre ça va être celle qui est juste là voilà voilà qui est fait je prends ma deuxième vis et je visse là et voilà qui est fait je retourne tout ça gentiment voilà petit coup dessus pour retirer les traces de doigt et voilà ce que ça nous donne voilà c'est super cool le rendu franchement de la carrosserie de la voiture de façon générale va vraiment être absolument terrible voilà les loulous voilà ce qu'on pouvait dire sur ce numéro de la bugatti ce numéro 102 dites moi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu ce petit souci avec la trappe à essence avec cet ergo qui enfin ce détrompeur qui était censé être là pour que ça se passe bien et au final on se rend compte que ça se passe pas bien du tout bon dites moi ce que vous en pensez les loulous là dessus je vous laisse je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée ça dépendra de l'heure où vous regardez ou une bonne matinée si vous me regardez au petit déj je vous dis à très vite pour la suite des vidéos merci à tous un gros bisou n'hésitez pas à mettre un pouce c'est la pouce la pouce c'est la pouce vous a plu un pouce si la vidéo vous a plu je vous dis à très vite pour la suite des vidéos ciao